Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel et ça me fait plaisir de vous accueillir encore aujourd'hui. J'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement pour vous. Et juste avant de débuter aujourd'hui, étant donné que notre service a dû être annulé en raison d'une tempête de neige, j'aimerais juste mentionner quelques annonces pour les gens du Centre chrétien évangélique de Beresford. J'aimerais tout d'abord vous remercier tous ceux vraiment qui ont joint le temps de jeûne et de prière pour notre pays. Nous débutons notre dernière et troisième semaine et je vous encourage de continuer. Et ce mercredi ici, nous allons avoir mercredi soir sur le Zoom notre troisième étude sur le jeûne biblique. Vous êtes invités de participer. Et aussi, la semaine prochaine, le mercredi soir, nous allons débuter une nouvelle série d'études qui s'intitule « Et si on parlait de la dépression? » Et c'est une étude pour nous aider à reconnaître les symptômes et nous donner des outils aussi pour nous et pour aider les autres autour de nous qui traversent des moments de dépression. Et si ça vous intéresse de nous joindre, vous avez simplement à me contacter et ça nous fera plaisir de vous inviter pour participer à notre étude Nouvelle Zoom. C'est le pasteur Diane Dupont qui va animer cette nouvelle série. OK, merci. Aujourd'hui, le titre du message que je voudrais vous partager, ça s'intitule « Pour achever la course, il faut savoir comment se reposer. » Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous auriez aimé être un athlète olympique ou un athlète professionnel? Probablement quelques-uns d'entre vous. Moi, j'aimais bien jouer au hockey dans mon adolescence, mais je peux vous dire, à 17 ans, j'ai réalisé que le plus haut sommet que je pouvais atteindre, c'était l'équipe Midget Étoile de Shibugamo. Et je n'avais pas assez de talent pour me rendre plus loin. et je manquais définitivement aussi de discipline. Et pour réussir dans quelque sport que ce soit, et surtout si nous désirons atteindre un haut niveau, nous avons besoin de certains talents naturels, bien sûr, et nous avons besoin aussi de discipline. Nous ne pouvons pas choisir nos talents, mais nous pouvons les développer, les perfectionner. Mais la discipline, c'est un peu différent. Nous avons besoin, nous avons un certain rôle à jouer dans la discipline, si nous voulons bien réussir. Et c'est un peu comme la course que Dieu a préparée pour nous. On ne peut pas choisir notre course, ou les dons que nous aimerions d'avoir, bien sûr. Mais toutefois, nous pouvons choisir de les développer, les talents que Dieu nous a donnés, les dons, et les utiliser aussi. Vous savez, aux yeux de Dieu, qui est comme un peu notre entraîneur, notre coach qui veut que nous réussissions, notre Père, pour lui, c'est suffisant et c'est agréable que nous recherchions simplement à développer et utiliser les talents qu'il nous a donnés. Dieu ne nous demande pas de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Il n'exige pas de nous plus que nous pouvons lui offrir. Mais pour compléter, réaliser, achever la course qu'il a préparée pour nous, nous avons besoin de discipline. C'est vrai. Et je sais que la plupart de nous, nous n'aimons pas entendre parler de discipline. Ce n'est pas le sujet le plus populaire. Et la discipline que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est celle du repos. Et j'ai pensé commencer avec cette discipline parce que c'est probablement la discipline que nous aimons le plus entendre parler ou qui est le moins difficile à accepter. Un bon coureur, de marathon surtout, il doit absolument savoir comment bien se reposer s'il veut être capable d'achever sa course. Il doit avoir la discipline de se reposer avant, pendant et après la course. Sinon, il risque de s'épuiser et de ne pas terminer sa course. Je dois vous avouer que, à l'automne 2018, j'ai appris une leçon concernant la discipline du repos. Et plusieurs de vous, vous savez déjà que le matin du 17 octobre 2018, j'ai fait un ACV, un stroke, comme on dit en anglais. En fait, les médecins, ils m'ont dit que j'avais de très petites chances de m'en sortir et même de survivre. Et ça m'en fait beaucoup réfléchir. Je ne vous raconterai pas les activités de mon horaire dans les semaines qui ont précédé mon ACV. Mais je peux vous dire que j'ai compris quelque chose, que si je voulais achever la course que Dieu avait préparée pour moi, j'avais besoin d'apprendre à pratiquer la discipline du repos dans ma vie. J'avais besoin d'apprendre à prendre soin de mon corps. Et je crois que j'ai fait un peu de progrès, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je remercie le Seigneur aussi pour mon épouse Valérie qui m'aide dans ce domaine. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la discipline du repos? Je veux voir un texte de la parole de Dieu aujourd'hui dont je suis certain l'apôtre Paul a souvent médité pour qu'il soit capable d'achever sa course. Et c'est un texte aussi qui nous enseigne des vérités très importantes sur les moyens de se reposer et de renouveler nos forces. Et si vous avez une Bible avec vous, je vous encouragerais de tourner dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40. Et nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Ça nous dit ceci. « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi fermes-tu, Israël? Ma situation échappe à l'éternel. Mon doigt passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envole comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » Et j'aimerais qu'on en prie à ce moment-ci. « Merci, Père Céleste, que tu n'exiges pas de nous des choses que nous ne pouvons pas t'offrir. Merci que tu nous appelles à vivre dans le repos et la paix. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes voies et à te faire confiance, Seigneur, afin que nous puissions renouveler nos forces, Seigneur, à chaque jour. C'est ma prière aujourd'hui. Aide-nous à comprendre ta parole et qu'elle nous fait du bien aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. J'aimerais tout d'abord regarder un peu le contexte lorsque cette parole a été dite. Ici, nous retrouvons le prophète Ésaïe qui apporte une parole de consolation de la part de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël. Et c'est une exhortation que Dieu donne à son peuple lorsque celui-ci sera en exil et qu'il sera fatigué d'attendre la libération de Dieu, fatigué de combattre et qu'il sera épuisé. Dieu, en fait, lui dit ce qu'il doit faire pour renouveler ses forces. Et dans le verset 27, nous disons ceci, ça dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi fermes-tu, Israël? Ma situation échappe à l'éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » En d'autres mots, le peuple est en train de dire, « Dieu ne se soucie pas de nous. Il ne se soucie pas de notre destinée, de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas importants à ses yeux. Dieu nous a oubliés. » En fait, le peuple est très découragé ici et abattu. Est-ce que vous avez déjà eu des pensées de ce genre? Et même peut-être des paroles qui ont sorti de votre bouche qui ressemblaient à ceci. Est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous ne voyez que la noirceur devant vous, pas de lumière au bout du tunnel, pas d'espoir? Et vous étiez fatigué de combattre et d'attendre que quelque chose de bon se produise, soit dans votre famille ou dans votre vie? Vous rappelez-vous dans quelles conditions vous étiez lorsque les choses vous semblaient totalement désespérées, totalement noires? Vous savez, il est très probable qu'à ce moment-là, vous étiez très fatigué et épuisé physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Il se peut que vous veniez de traverser des moments très intenses. Oui, ça nous arrive tous, des tempêtes dans la vie. En fait, la vérité est que lorsque nous sommes fatigués, nous sommes beaucoup plus vulnérables au découragement et à voir l'avenir d'une manière très pessimiste, même dans notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi, vous savez, nous ne devrions jamais prendre de grandes décisions lorsque nous sommes dans un état de grandes fatigues. La meilleure décision que nous pouvons prendre à ce moment-là, c'est de se reposer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Lorsque nous sommes rendus au point où nous disons, un peu comme nous avons lu ici, mon sort échappe à l'éternel. Mon Dieu ne fait rien pour me défendre. Dieu ne se soucie pas de moi. Dieu m'a oublié. Lorsque nous sommes rendus à ce point-là, vous savez, c'est le temps de se reposer. Et je dois vous avouer que j'ai déjà passé par là, plus qu'une fois. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont à ce point-ci aujourd'hui, après dix mois de pandémie. Plusieurs ont le symptôme que j'entendais dire, c'est la fatigue du COVID. Les gens se disent, « Ah, je ne peux pas voir mes enfants, je ne peux pas voyager, je ne peux pas sortir. » Plusieurs sont fatigués. Comment pouvons-nous renouveler nos forces, notre courage? Combien pouvons-nous la faire? La première solution que je vous propose aujourd'hui, elle est très simple, mais elle est très importante aussi. C'est que tout d'abord, il nous faut prendre soin de notre corps physique. Et je sais que ce n'est pas nouveau, mais je sais que c'est très important. Vous savez, Dieu nous a créés avec un corps physique. Et lorsqu'il nous a créés, il a dit que c'était bon, c'était très bon. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 31, nous lisons ceci, ça dit, « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le sixième jour. » Oui, Dieu nous a créés avec un corps. Et c'est bon. Notre corps n'est pas mauvais. Et il est vrai, vous savez qu'à cause du péché, de notre désobéissance, la malédiction est venue dans notre monde avec la mort et la maladie, vous savez, et que notre corps, oui, se détériore avec le temps. Aujourd'hui, nous vieillissons tous. Mais lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a pris un corps comme le nôtre et il a subi le châtiment dans son corps que nous méritions tous à cause de notre désobéissance. Et c'est la raison pourquoi, aujourd'hui, que si nous croyons que Jésus a payé le prix de notre dette, de nos offenses envers Dieu, nous pouvons être pardonnés, réconciliés avec Dieu et avoir la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous pouvons être assurés qu'un jour, nous aurons un corps glorifié, immortel, semblable à celui de Jésus ressuscité, un corps complètement guéri, parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Jésus nous en a donné la preuve en guérissant plusieurs personnes lorsqu'il était sur la terre. Et il en donne encore la preuve, aujourd'hui, en guérissant plusieurs personnes. Et c'est la raison pourquoi il nous encourage de prier en son nom pour ceux qui sont malades. Et un jour, il n'y aura plus de maladies, plus de virus. C'est ce que la Bible nous déclare. Mais ceci n'empêche pas notre responsabilité présente, aujourd'hui, de prendre soin, oui, de notre corps. et de prendre soin de notre corps, de faire de l'exercice, de bien se nourrir et de se reposer quand notre corps en a besoin. dans le texte que nous avons vu tout à l'heure au verset 28, ça nous dit ceci, dans l'Ésaïe, il dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. » Savez-vous que, oui, c'est le Dieu d'éternité, le Seigneur, qui a créé les extrémités de la terre? Celui qui ne se fatigue pas, ne s'épuise pas et dont l'intelligence est impénétrable. Savez-vous que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il s'est reposé le septième jour? Hum! Ici, avant d'aller plus loin, et peut-être que je perds quelques-uns d'entre vous, vous savez, je sais que probablement certains de vous, vous ne croyez peut-être pas que c'est Dieu qui a créé le monde et l'univers. Et je respecte, vous avez votre choix. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs interprétations concernant les six jours de la création que nous retrouvons dans la Genèse. Il se peut que ces jours soient d'une longue durée et ne soient pas d'une durée nécessairement de 24 heures, oui. Et c'est un débat valable et légitime, absolument. Et oui aussi, c'est vrai que c'est par la foi que nous déclarons quoi que le monde que nous voyons a été créé par Dieu, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux, le chapitre 11, il dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Oui, c'est par la foi que nous croyons ceci. Mais je peux vous dire que c'est aussi par la foi que les grands scientifiques croient et déclarent que c'est par hasard que le monde que nous voyons et qui a été minutieusement mis en place parfaitement pour que la vie existe et subsiste, c'est aussi par la foi qu'ils déclarent ces choses-là. Et je dois vous dire que vous aussi, si vous croyez qu'il n'y a pas de créateur et que l'univers s'est mis en place simplement par hasard, c'est par la foi que vous adhérez à cette théorie, vous aussi. La Bible n'explique pas tous les détails scientifiques de la création et de la science, non. La science, en fait, nous aide à découvrir plusieurs détails dans le développement de la création. Mais la Bible ne contredit pas la science. Et la vraie science authentique ne contredit pas la Bible non plus. Mais la Bible nous donne les réponses fondamentales aux questions que la science ne peut pas répondre, comme le commencement de... comme le commencement et l'origine de notre univers et de notre existence, et aussi comme la source de nos valeurs morales qui sont imprégnées en chacun de nous. Et pour moi, il me semble beaucoup plus raisonnable de croire qu'un être intelligent avec une intelligence impénétrable comme nous avons dû, comme nous avons lu et que la Bible dit, soit l'auteur de tout ce que nous voyons. Je vous dis ceci pour vous dire cela, pour vous dire que si Dieu a choisi finalement de se reposer le septième jour, ce n'est pas parce qu'il était fatigué ou épuisé. Non. C'est parce qu'il voulait nous enseigner et respecter un principe de vie fondamental dans sa création qu'il a créé et c'est celui du repos. Le repos fait partie de la création de Dieu. Et il est important que si nous voulons connaître la vraie vie, que nous prenions le temps, nous aussi, de reposer notre corps. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps aussi pour se reposer. Et si nous voulons bien travailler, il faut savoir bien se reposer. Et si nous voulons courir et achever la course que Dieu a préparée pour nous, il faut savoir se reposer aussi. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous négligeons ce principe bien établi par Dieu de se reposer? Le prophète Élie, un grand prophète, nous donne un très bel exemple d'une personne qui s'est épuisée et découragée aussi. Nous lisons dans le livre d'un roi, le chapitre 19, au verset 3. Je vais vous lire le texte ici. Ça nous dit, « Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Berchéba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genet et demanda à la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, éternel, prends-moi la vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Et il y regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une couche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois. Le toucha et dit, « Lève-toi et mange car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu jusqu'à Aurel. Voyez-vous, Élie, oui, était un homme de Dieu qui avait vu le Seigneur faire de grandes choses à travers de lui. Mais un jour, il s'est retrouvé à un moment où il était fatigué, épuisé, physiquement, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et même sa prière était, « Seigneur, je veux mourir. Prends-moi, prends ma vie. » Il y avait besoin de se reposer. Dieu l'a restauré et tout d'abord en restaurant son corps physique. Vous savez, tous, chacun de nous, même les croyants, nous sommes à risque de nous épuiser si nous ne prenons pas soin de notre corps physique et nous pouvons nous retrouver dans le désespoir. Savez-vous qu'un jour, Jésus a été obligé de dire à ses disciples de venir à l'écart et de se reposer? Nous lisons ceci dans l'évangile de Marc au chapitre 6, le verset 30, ça dit, « Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. » Voyez-vous ici, les disciples étaient excités, ils racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné, ils n'avaient même pas pris le temps de manger. Et Jésus leur dit, « Venez à l'écart, reposez-vous un peu. » La course n'était pas finie. Les paroles d'Ésaïe, vous savez que nous avons lues tout à l'heure, ils nous enseignent beaucoup sur la manière de se reposer mentalement et spirituellement. Mais j'ai cru bon dans ce message de vous parler premièrement de l'aspect physique de notre être pour être restauré, pour retrouver nos forces. parce que pour connaître le repos mental, émotionnel et même spirituel, nous devons commencer avec notre corps, prendre soin de notre corps. Et je sais que pour plusieurs personnes qui m'écoutent, le repos que vous avez besoin, vous savez, est probablement surtout un repos émotionnel, mental, spirituel. probablement qu'il y en a plusieurs de cette façon-là. Peut-être que vous êtes fatigué de la pandémie. Et Dieu voulant, vous savez, nous regarderons la deuxième partie de ce message la prochaine fois, que je serai avec vous, qui nous dit comment se reposer mentalement, émotionnel et spirituellement. Parce que nous pouvons nous reposer physiquement et prendre soin de notre corps et continuer à être fatigué émotionnellement, mentalement et spirituellement aussi. Et c'est la raison pourquoi, vous savez, pour connaître le vrai repos et retrouver ses forces, nous avons besoin de prendre soin de notre corps et nous avons également besoin de Dieu. Nous avons besoin de venir à Dieu avec nos fardeaux et nos soucis. Jésus a dit ceci dans Matthieu, le chapitre 11, au verset 28. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos sangs, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Oui, Jésus nous invite à lui parce qu'il veut nous donner du repos. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans son épître, il nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et l'apôtre Paul nous a dit ceci lorsqu'il a écrit aux Philippiens, il dit, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Wow. Est-ce que vous êtes fatigués aujourd'hui? Épuisés? Est-ce que la pandémie du COVID-19 commence à être lourde sur vous? Est-ce que vous êtes fatigués de combattre et d'attendre que les choses soient résolues? Je vous encourage, prenez le temps, oui, de vous reposer physiquement, de prendre bien soin de votre corps physique et prenez le temps aussi de déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus. Il vous invite, il veut que vous veniez à lui. Il veut vous donner du repos, il veut renouveler vos forces. Et j'aimerais à ce temps ici simplement de terminer en priant avec cette prière. Merci, Père Céleste, de nous avoir donné la vie. Et tu sais de quoi nous sommes faits et tu ne nous demandes pas jamais plus que ce que nous pouvons t'offrir et tu nous as promis aussi, Seigneur, que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Mais que dans l'épreuve, Seigneur, tu nous donneras toujours le moyen de la traversée. tu nous donneras, Seigneur Dieu, la force nécessaire que nous avons besoin, Seigneur. Je prie que tu nous aides à nous reposer en toi. Aide-nous à prendre soin de nos corps physiques, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur Dieu, de nous reposer en toi dans nos pensées, à te déposer nos fardeaux et tous nos soucis, Seigneur. remplace, je prie, remplace la fatigue de ceux qui m'écoutent, Seigneur Dieu. Remplace notre fatigue, nos faiblesses par ta force qui agit en nous, comme tu as promis de le faire à ceux qui se confient en toi. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de bien courir notre course avec toi et l'achever pour ta gloire et ton honneur. Et Seigneur, je m'accorde aussi avec tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes pour notre province, notre pays, notre monde, que tu étends ta main afin que cette pandémie soit résolue, Seigneur, afin que cette pandémie disparaisse, que ce virus soit vaincu, Seigneur. Donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent et donne la force, Seigneur Dieu, à ceux qui sont au front pour soigner ceux qui sont malades. On te le demande, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te demande de bénir tous ceux qui écoutent ce message, de leur donner du repos en toi et de renouveler leur force. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses, Père. Amen. Merci. Je veux vous remercier pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine puis je vous encourage de vous reposer physiquement et mentalement, spirituellement, en apportant vos fardeaux aux pieds de Jésus, aux pieds du Seigneur. À la prochaine. Bonjour. Seigneur, tu es pour moi un refuge. Tu me soutiens dans toutes mes épreuves. Je me suis caché sous ton aide et je ressens ton amour me couvrir. Seigneur, tu es pour moi un refuge, un secours qui ne manque jamais. Seigneur, tu es pour moi un refuge, c'est pourquoi je ne craindrai plus rien. Seigneur, tu es pour moi un bouclier. Tu me protèges de tous mes ennemis. Je me tiens tranquille dans ta présence. et je ressens ta puissance m'envahir. Seigneur, tu es pour moi un refuge, un secours qui ne manque jamais. Seigneur, tu es pour moi un refuge, Dieu, je ne craindrai plus rien. C'est pourquoi je ne craindrai plus rien. C'est pourquoi je ne craindrai plus rien. Marchant dans la lumière Je ne regarde plus en arrière Mes doigts devant moi Les yeux fixés sur la croix En Jésus ma vie n'est plus la même Toutes choses sont devenues nouvelles Car Jésus est demeuré le même Et je marche à l'ombre de ses ailes Jésus tu nous offres l'espoir Tu es la lumière qui brille dans le noir Jésus tu es notre compagnon A jamais nous voulons célébrer ton nom Marchant dans la lumière Je ne regarde plus en arrière Mes doigts devant moi Les yeux fixés sur la croix En Jésus ma vie n'est plus la même Toutes choses sont devenues nouvelles Car Jésus est demeuré le même Et je marche à l'ombre de ses ailes Jésus tu nous offres l'espoir Tu es la lumière qui brille dans le noir Jésus tu es notre compagnon A jamais nous voulons célébrer ton nom Jésus tu es notre compagnon